Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et tout d'abord, les élections municipales et la campagne à Aigues-Mortes. Au moins 5 candidats se positionnent autour des remparts de la cité. Les détails, Alain Belon. Dans une ambiance actuellement sereine, la ville d'Aigues-Mortes se prépare à son élection municipale. Le maire ressortant, Cédric Monato, se lance dans la campagne. Avec une liste sans étiquette, elle sera républicaine d'intérêt général. Maintenant, c'est le maire candidat qui vous parle. Avant, c'était le maire. Et le maire avait besoin de finir et de montrer, par un bilan très positif, que ce soit financier ou sur l'aménagement de la ville, montrer que le job a été fait lors de ses 6 ans. C'est pour ça que je réitère et je redemande la confiance des Aigues-Mortes, comme il me l'avait apporté en 2008. Pour cela, il aura comme colistier Charles Auriel du Parti Socialiste. Face à lui, 4 candidats, dont 3 listes le droite et une fronte de gauche écologie les Verts. L'UMP et UDI partent ensemble, sous Unis pour Aigues-Mortes, avec comme tête de liste Pierre Moméjean. On a essayé de constituer une liste unique avec Isabelle Secrétan. Ça n'a pas abouti pour des raisons qui seraient assez longues à développer. Donc, ce qu'on a proposé à Isabelle Secrétan, c'est que quelque sorte des primaires entre nos deux listes et que la liste qui arriverait derrière l'autre au sort du premier tour se retire purement et simplement. La dissidente UMP Isabelle Secrétan présente sa liste « Vivre Aigues-Mortes ». Quant à Stéphane Epignan, il est tête de liste « Aigues-Mortes 2014 ». Lui, il prône une droite unie et forte. J'ai toujours indiqué clairement que je voulais rassembler. Je suis issu des rangs de l'UMP. La droite forte, c'est également RBM qui fait partie de ma liste. C'est le soutien, effectivement, de Gilbert Collard, qui est le député de la circonscription. Le candidat Didier Caire rassemble une partie de la gauche en unissant le Front de Gauche et Europe Écologie-Les Verts. À la précédente élection municipale en 2008, 84 votes avaient fait la différence, avec un taux de participation d'un peu plus de 82%. Et alors que le gouvernement annonce une baisse des tarifs de 0,24% dans les cliniques privées, ces dernières interpellent les candidats aux élections municipales, comme hier à la polyclinique Grand Sud de Nîmes, où la Fédération de l'Hospitalisation privée invitait les huit candidats à la mairie. Objectif, les sensibiliser aux enjeux du secteur. À Nîmes, en décembre 2013, la spécialité de chirurgie cardiaque a été sauvée, jusqu'en 2016, par une mobilisation des élus et la mise en place d'un partenariat public-privé. Écoutez. Depuis 10 ans en permanence, tout est remis en cause. Et si on ne travaillait pas la main dans la main entre l'hospitalisation publique et privée, les élus, bien entendu, ces grandes agglomérations qui nous entourent s'empareraient de toutes ces spécialités de pointe. Dans le domaine de la cancérologie, de la neurochirurgie, bientôt, je l'espère, de la chirurgie cardiaque. On travaille d'arrache-pied pour que cette autorisation reste à Nîmes et la coopération se met en place avec le CHU et les franciscaines. Donc, c'est en bonne voie. Un duel franco-français au mondial de tir à l'arc aujourd'hui dans le cadre des championnats du monde indoor qui se déroulent cette semaine à Nîmes. Deux françaises, Sophie Daudemont et Pascal Lébecq, se sont affrontées en demi-finale d'Arc à Pouilly. Regardez. Lorsqu'elles sont rentrées dans l'arène, Pascal Lébecq et Sophie Daudemont, membres de l'équipe de France d'Arc à Pouilly, ont laissé leurs sentiments aux vestiaires et pour cause, elles s'affrontaient pour une place en finale des championnats du monde. Il n'y a pas de copine, quoi. On est adversaire et on doit faire le mieux possible. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de question d'affinité sur le pas de tir. C'est un match. Le match, il faut le gagner. Il n'y a plus de copine sur le terrain jusqu'à la dernière fête, jusqu'au moment du résultat. Et à ce moment-là, on peut redevenir copine. Et après 5 volets à 18 mètres, c'est l'expérience qui a parlé. De 17 ans, son aîné, Sophie s'impose face à Pascal d'un petit point 30 à 29. Je suis forcément contente puisque je pars en finale. Donc je vais jouer la médaille d'or. Après, voilà, avec Pascal, on a vraiment fait un super match toutes les deux. On se bat à 29-30 pour gagner le point. Enfin, 30 pour gagner le point. Et on a tenu ça à 5 volets. Donc c'était vraiment génial. Tant mieux pour elle. Je suis très contente pour elle, même si forcément je suis déçue pour moi. Mais je suis très contente pour elle. Elle le mérite. Reste à Pascal la petite finale et une éventuelle médaille de bronze. Quant à Sophie, elle visera l'or dimanche après-midi et le titre de championne du monde face à l'américaine Christy Collier. Et on se quitte sur ces images de saumière vue du ciel où les deuxièmes montgolfières ont débuté aujourd'hui. Une dizaine d'aéronefs sont rassemblés aux abords du Hidourle. Les visiteurs peuvent assister au gonflage et au décollage des montgolfières avant leur envol au-dessus de la cité médiévale. Les baptêmes de l'air sont également possibles. Mais là, c'est payant. Comptez 150 euros tout de même pour un adulte. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada